j'ai donc été chercher le pot le pot de peinture donc c'est du blanc c'est une avant couche mais qui est vraiment très couvrante c'est ce que j'ai demandé on va dire la personne du magasin je recherchais une peinture blanche sous couche très très couvrante ici vous voyez donc c'est un outil qui va permettre de mélanger la peinture et ici la visseuse donc première étape déjà de bien bien mélanger la peinture de façon à ce qu'elle soit vraiment parfaitement homogène et ensuite et bien ça va être l'opération de peindre toute la pièce avec cette se couche voilà et on se retrouve après donc déjà je vais commencer par vous montrer cette machine comment elle s'utilise donc là vous la mettez complètement au fond vous sentez que au fond regardez au fond il ya vraiment un dépôt c'est pour ça qu'il faut absolument bien bien mélanger cette peinture donc là ça risque peut-être de faire du bruit mais le principe c'est que vous puissiez voir voilà donc là je vais arrêter pour éviter de que ça fasse trop trop de bruit pour la caméra et voilà maintenant vous avez vu principe vous mélangez bien pendant deux trois minutes de façon à être sûr que toute la peinture est vraiment homogène et ensuite vous appliquez au rouleau donc pour ma part c'est donc avec ma petite pâte de la fin que je vais appliquer cette peinture sur le pâcle de peintre on se retrouve après alors voilà donc là j'ai bien mélanger pendant plusieurs minutes et vous voyez que l'état de la peinture est déjà plus la même on voit que c'est vraiment une peinture très épaisse sous couche vraiment vraiment épaisse dont le rôle va être de recouvrir le plat clopâtre est également de rattraper des petits défauts qui pourrait qui pourrait rester ici et là voilà donc une fois que vous avez bien mélanger votre peinture tout de suite allez nettoyer l'outil qui vous a permis de nettoyer la peinture ça vous évitera que la peinture sèche sur cet outil là et qu'ensuite vous ai vraiment vraiment du mal à le nettoyer donc moi j'ai été le nettoyer l'outil sachant que ensuite les résidus entre guillemets de nettoyage je les jette dans un bidon et que ensuite j'apporte donc ce bidon c'est bidon où il ya tout dedans il ya de l'huile de vidange il ya du il ya je sépare huile de vidange après j'ai d'autres bidons pour tout ce qui est liquide de refroidissement et je mets les restes justement de la peinture et autres là dedans et j'envoie tout ça à la déchetterie c'est quand même beaucoup plus respectueux au niveau de l'environnement si vous deviez jeter ceci dans vos dans vos égouts ou dans le lavabo voilà donc maintenant eh bien vous voici l'outil donc je vous ai montré hier comment j'ai fait pour le redonner vie ça faisait quand même pas mal d'années qu'il était inactif et on va dire que l'extrémité était plus que abîmée ainsi que la partie on va dire la partie métallique voilà donc en fait le principe c'est que vous imbibez la partie vous imbibez la partie on va dire rouleau tranquillement alors comme moi c'est ce que j'appelle moi une patte de lapin c'est quelque chose qui n'est pas très très large c'est vraiment hyper pratique quand vous voyez par exemple voilà un pot de peinture vous n'avez pas du tout besoin de transvaser sur autre chose vous y allez directement dedans ensuite donc là c'est juste pour l'exemple mais ensuite après à vous appliquer la peinture et un coup de façon horizontale et la fois suivante on va dire verticale le but c'est d'aller assez vite de façon à pouvoir bien tirer sur la peinture et ensuite avec l'expérience vous entendez le bruit le bruit n'est pas le même une fois que la peinture est bien tiré le bruit n'est pas le même et ainsi de suite vous continuez et vous appliquez ainsi de suite partout au niveau des murs voilà donc mais pour ma part je vais continuer et je vous dis donc à tout à l'heure donc voilà je viens de commencer et donc comme dit vous passez dans un sens ensuite vous croisez repasser dans un sens vous recroisez et ainsi de suite ainsi de suite n'hésitez pas à revenir en arrière si vous voyez qu'il ya soit un petit peu trop de peinture soit au contraire un jour une partie qui serait moins moins peinte voilà donc à tout à l'heure pour la suite